L'histoire toujours trépidante de Cunégonde-la-Mouche, Marie-Chantal et son copain Michel, et compagnie. Retrouvons notre héroïne intrépide, cette chère Cunégonde. En Hollande cette fois-ci, Cunégonde a emmené Marie-Chantal la vache belge brouter les prêts fleuris des Pays-Bas. « Oh, comme c'est bon ! » « Oh, comme c'est bon ! » Elles étaient toujours en contact avec Michel. Elles l'appelaient régulièrement. Michel était heureux de pouvoir voyager un peu par procuration, mais dans le confort de sa pantoufle. « Oh, regarde Michel, un moulin ! » « Oh, chouette ! » Après la Hollande, Cunégonde rêvait d'aller vers les Pays-Choux. « Séville, Andalusia ! » Mais elle ne pouvait pas emmener Marie-Chantal si loin, alors elles durent se séparer, à regret. « Promis, Marie-Chantal ! Je te rapporterai un joli éventail pour chasser les mouches ! » « Enfin, elle et les autres mouches ! » « Mon revoir, ma petite cucu ! » Après des jours et des jours de vols épuisants, Cunégonde aperçut enfin la jolie Séville. Il faisait une chaleur étouffante, mais c'était beau à tomber par terre, et plein de trucs gras traînaient dans les assiettes. « Hum ! » Les mouches étaient bavardes, velues, joyeuses et... musicales ! Olé, olé ! Cunégonde se laissa complètement absorber par la douceur de vivre aux Séville, et tomba follement amoureuse d'une mouche. Une mouche qui vendait du fromage ibérique, bien sûr. Juanita. « Oh ! Te quiero muchísimo, Juanita ! » « Te amo también, Cunégonde ! » Plein de mots d'amour en espagnol. Un amour merveilleux ! Juanita était toute sa vie. Elle voulait, ensemble, parcourir le monde, adopter plein de moucherons, monter leur fromagerie itinérante. Mais avant, Cunégonde voulait présenter Juanita à Michel et Marie-Chantal. Un long voyage les attendait. « Oh ! Voyager en pigeon ! Quel plaisir ! » « Oh ! Cunégonde ! » « Je crois que j'ai le mal de pigeon ! » Après quelques heures de vol en pigeon, elles tombèrent sur un drôle d'énergie humaine. « Oh ! Une indive volante ! » « Superchicon pour vous servir ! » Cunégonde et Juanita ne résistèrent pas à la tentation de suivre Superchicon dans ses aventures pour combattre les crimes contre les légumes. « Détruisons ces stocks d'engrais nocifs et remplaçons-le par du fumier ! » « Ok ! Superchicon ! » Mais après plusieurs missions de sauvetage de légumes, elles se sentirent fatiguées, épuisantes, cette vie de super-héros. Elles tombèrent, elles demandèrent une dernière faveur à leur ami lundi. « C'est parti ! » « Encore plus génial, ce voyage en chicon ! » « Je crois que j'ai quand même le mal d'indive, Cunégonde ! » « Merci, Superchicon ! Au revoir ! » Quelques jours plus tard, Cunégonde et Juanita arrivèrent enfin à destination, où une surprise les attendait. « Coucou les filles ! Et euh, monsieur le chicon ! Regardez qui j'ai invité ! Marie Chantal ! » « Ah ! » Ce fut un des plus beaux jours de la vie de Cunégonde. elle décida de rester un peu avec tous ses amis. L'amitié était aussi une aventure palpitante, finalement. « Ouh ! Je repère une tomate en détresse ! Une mission pour Superchicon ! » « Oh ! Une espadrille dans l'herbe ! » « Mou ! Miam ! » « Miam ! » « Miam ! » Sous-titrage FR ?